Alors que Nagelle Nature existe déjà depuis 10 ans, même 11 ans maintenant, c'est vrai que les débuts ont été très difficiles parce qu'à l'époque la thématique n'intéressait pas encore des gens, que ce soit en Tunisie ou en Europe. Bonjour, je m'appelle Nadia Chendoubi, je suis styliste, spécialisée en éco-responsable depuis 1999. Je suis moitié belge, j'ai grandi en Belgique, dans une famille très écolo, à la campagne. J'allais à l'école à vélo, on mangeait les produits du potager. Donc j'ai vraiment été sensibilisée très tôt justement à l'amour de la nature. J'ai eu la chance aussi de grandir parmi une famille d'artisans de la mode. Donc c'est vrai que très tôt j'ai eu l'amour des belles matières, des matières nobles, du travail bien fait, de l'importance de sauvegarder les savoir-faire artisanaux. Et ensuite j'ai fait naturellement dans cet environnement une école de mode, des formations aussi en chaussures, en sacs, beaucoup en modistes chapelières également. Et je me suis rendue compte à travers toutes les villes où je suis passée pour le travail, que ce soit à Rome, à Bucarest, à Paris, à Monaco ou à Bruxelles, que le monde de l'écologie ne rencontrait pas souvent celui du design et de la mode et qu'il y avait un réel problème au niveau de la pollution, au niveau aussi du manque de respect des personnes, des travailleurs derrière cette industrie. Et donc j'ai décidé de tout quitter puisque ça correspondait justement avec une sorte de recherche identitaire par rapport à mon côté tunisien. Et en 2010, je suis arrivée en Tunisie pour monter ma marque Nagen Nature. C'est une marque que j'ai créée comme un concept, un style de vie plus que des produits. Je voulais dès 2010 créer toute une sorte d'univers en fait, qui prendrait plusieurs gammes, une ligne de mode bien sûr avec du prêt-à-porter bio, des accessoires de mode recyclés, mais aussi une ligne de cosmétiques, une ligne alimentaire, une ligne de déco bien sûr, et aussi toute une ligne de produits zéro déchet pour ne plus produire de poubelles à la maison. À côté, il y a un blog, il y a une communauté qui se crée, il y a des articles, il y a des conseils, il y a des services B2B aussi pour des entrepreneurs, des restaurants qui souhaitent passer à des solutions zéro déchet et co-responsables. On les accompagne dans cette démarche, ce mouvement. Alors que Nagen Nature existe déjà depuis 10 ans, même 11 ans maintenant, c'est vrai que les débuts ont été très difficiles parce qu'à l'époque la thématique n'intéressait pas encore des gens, que ce soit en Tunisie ou en Europe. Et aujourd'hui, que ces thématiques sont vraiment en accélération, j'ai décidé du coup de m'inscrire au Lébès. Et depuis le mois de septembre, je suis un programme d'incubation qui m'a permis de vraiment structurer tout ce qui existait déjà depuis 10 ans, mais qui avait besoin d'être encore plus étoffé, encore mieux développé. Et depuis, c'est vrai qu'on a multiplié le nombre de points de vente physiques en Tunisie et à l'étranger. On a pu mieux structurer l'idée, développer les gammes, sceller des partenariats également. Tous les produits et les collections d'Agen Nature reposent sur trois axes. Le premier axe, c'est l'éco-responsabilité, le choix des matières, soit de bio, soit de recyclé, jamais de synthétique. Le deuxième axe, c'est la fabrication éthique. On va d'abord chercher des artisans pour fabriquer nos collections. Si on ne trouve pas d'artisans, on va chercher des petites PME locales. Si on ne trouve pas, on va chercher des usines plus importantes. Et dans ces cas-là, on demande qu'elles aient un label éthique, que ce soit un label tunisien ou un label international. Et du coup, là, on a une certaine visibilité, une traçabilité sur la façon dont sont fabriqués nos produits. Le troisième axe, c'est l'axe solidaire. 5% de nos bénéfices annuels sont reversés à des œuvres caritatives. En 2020, on a décidé d'aider les victimes de l'explosion à Beyrouth. Et là, cette année, on modifie un petit peu, puisqu'on vient de sortir la culotte menstruelle. Et on a décidé de soutenir la lutte contre la précarité menstruelle en Tunisie. Quand on importe des produits, c'est uniquement parce qu'on ne trouve pas de fabricant en Tunisie. Dans ces cas-là, quand le produit doit faire quelques kilomètres pour arriver en Tunisie, déjà, premièrement, on connaît les ateliers à l'étranger. On les a visités ou on a un intermédiaire sur place qui va les visiter. Et on s'assure d'avoir la meilleure fabrication possible et de connaître réellement les fabricants. Et aussi, on reverse des centimes d'euros à l'association CO2OK, basée en Hollande, et qui lutte contre l'empreinte carbone en faisant des actions écologistes. Les produits zéro déchet ou les produits éco-responsables peuvent paraître un peu plus chers que les autres. Mais en réalité, on va gagner beaucoup d'argent après, puisqu'on va faire des économies sur du long terme. On va également faciliter sa vie en augmentant notre confort quotidien, parce que vous n'allez plus avoir de poubelle à la maison. Et c'est vrai que la suppression de poubelle fait une libération également de l'esprit, nous permet d'être moins fatigué au quotidien, d'embellir sa maison, de faciliter sa vie, d'augmenter aussi les économies et de protéger notre planète. Je suis très contente qu'en Tunisie, il y ait ce mouvement qui commence à augmenter, cette prise de conscience nouvelle chez les Tunisiens. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On est très, très heureux. C'est vrai que de 2010 à 2015, j'étais restée en Tunisie pour me battre pour le projet Nagea de Nature. Et je sentais qu'à l'époque, il n'y avait pas autant d'engouement qu'aujourd'hui en Tunisie. En 2015, je suis rentrée en Belgique, et mon retour en Tunisie ne s'est fait que depuis juillet dernier. Et j'ai vraiment remarqué une nette différence depuis 2015. Il y a vraiment les Tunisiens qui commencent à s'intéresser à la planète, à l'environnement, à l'écologie dans leur pays, à une Tunisie plus propre, plus verte et plus inclusive. Et ça, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. Sous-titrage ST' 501